Au cours des dernières causeries consacrées au rapport des grands systèmes d'images poétiques avec les quatre éléments matériels, eau, feu, air et terre, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que l'élément terrestre était, vis-à-vis des trois autres éléments, dans une situation spéciale. En fait, l'eau, le feu et l'air sont des éléments dynamiques. Ils déterminent dans l'imagination naïve et dans l'imagination des poètes une véritable physiologie qui doit expliquer la vie de la Terre entière. Dans cette vue, on devrait donc entreprendre une série de leçons sur la biologie imaginaire de la Terre et l'on étudierait successivement. Les images dynamiques qui nous montrent la Terre animée et par l'eau et par le feu et par l'air. Par exemple, combien nombreuses sont les images où les courants souterrains sont donnés comme les veines de la Terre, où l'eau est donnée comme le sang de la Terre. Léonard de Vinci le dit très nettement, l'eau qui s'ouvre dans la montagne, dit-il, est le sang qui maintient la montagne en ville. La poésie du volcan, le rêve des feux souterrains, la chaleur du sang terrestre sous le blanc manteau des neiges, voilà des participations du feu à la vie terrestre qui donnent une accumulation d'images bien faciles à classer. Le monde infernal apparaîtrait alors comme une extension du monde du volcan. L'air lui-même a son rôle dans une physiologie imaginaire de la Terre. Les vents sont enfermés dans les grottes. Il n'est pas rare qu'on donne au vent une origine souterraine. Et ce n'est pas là l'enseignement d'une lointaine mythologie. Pour un Lamartine, un léger souffle surpris à l'entrée d'une caverne est le témoignage d'une douce respiration de la Terre. On dira que c'est là, que ce n'est là qu'une image de poète. Mais cette image, nous la comprenons. Elle ne nous fait pas sourire. En fait, elle réveille en nous un archétype. Oui, du fond même de notre psychisme, nous aimons à dire que tout respire, que la Terre respire. Les sciences peuvent bien multiplier les systèmes rationnels et les preuves expérimentales. Elles ne nous dérangent en rien dans cette cosmologie primitive qui donne aux quatre éléments leurs fonctions essentielles. Mais entre ces images composées par lesquelles l'eau, l'air et le feu viennent animer la Terre, il y a encore à considérer l'élément terrestre considéré en soi pour servir à grouper les innombrables images de la matière. Alors, les problèmes de la beauté et de la matière se multiplient. Les règles se nuancent même lorsque les objets ont des traits très voisins. Par exemple, tel psychisme bien analysé montrera une partialité pour le cristal. Un autre psychisme aimera mieux la masse polie du métal. Ainsi, du cristal au métal joue des dialectiques de la lumière qui suivent d'infinis détours. En cette occasion, nous sentons bien que le cristal, c'est l'élément terrestre qui s'imprègne de lumière, l'élément terrestre qui travaille de la lumière. Toujours la Terre a besoin d'une valeur étrangère. Le terreux est peut-être le qualificatif le plus massivement péjoratif parce que là, la Terre est laissée à sa propre nature. Ainsi, les plus simples images de la matière, les qualifications les plus communes, s'établissent dans un règne de valeur. Sous son aspect terreux, la Terre est vraiment la terre morte des alchimistes. La matière noirate et immonde qu'on rejette après les langues transmutations. Combien l'alchimie devient plus claire quand on comprend qu'elle est une doctrine des valeurs plutôt qu'une science de la matière. On voit alors se dérouler un vaste système d'analogies. On découvre le lien d'une symbolique qui conjoint les valeurs esthétiques et les valeurs morales. Faute d'étudier cette dimension de beauté et de moralité associées, l'historien des sciences peut donner de l'alchimie une peinture profondément inexacte. C'est jugé à fausse vue que de décrire l'alchimiste comme un simple chercheur d'or. C'est manqué à voir la moralité de la pierre philosophale, de la pierre de sagesse. Au contraire, quelle sensibilité d'imagination on ajoute aux images de la transmutation de la matière quand on les met au centre des dialectiques alchimiques entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. En fait, la valorisation, quel qu'on soit l'objet, ne peut avoir d'élan que si elle prend d'abord un recul. La valeur doit jaillir d'une antivaleur. Pour savoir faire les métaux, pensait l'alchimiste, il faut savoir les détruire. Déclaration qu'on comprend formale si l'on se borne à la traduire dans la dialectique moderne de l'analyse et de la synthèse. On aurait une meilleure mesure du drame alchimique si on se reportait à la dialectique platonicienne de la vie et de la mort. Et c'est ainsi qu'on vivra au sens plein du monde les images de la mortification des substances. On mortifie les substances pour les régénérer. On les mortifie en leur ajoutant une substance de mort, un sel de matière morte, en particulier une pincée de poudre de momie. Comme pour l'eau de jouvence, comme pour le phénix qui est rennais de ses cendres, nous voyons donc que la matière terrestre est soumise intimement au conflit de la vie et de la mort. Elle peut être poison ou quintessence rénovatrice. Faut-il rappeler l'énorme songe de la vie cosmique des métaux, un songe qui ne quitte pas l'imagination des âmes. Des siècles durant, on a cru à la vie minérale, à une sorte de végétalisme souterrain qui donne la croissance aux filons et aux arborescences métalliques. Les mines épuisées, on les recouvrait de terre pour qu'en une lente végétation, elle redonne une mine riche, rénovée. L'or lui-même est la vie matérielle enfin arrivée à la maturité. Transmuter le plan en or, c'est simplement aider la vitalité métallique pour qu'elle atteigne à sa fleur. Sans doute, de telles vues cosmologiques n'ont plus cours dans les explications scientifiques, mais on ne répare facilement une image par une idée. Dans les temps scientifiques, certaines images paraissent avoir honte de se montrer. Elles se cachent, mais elles n'en restent pas moins vivantes. Et subitement, vient un poète et qui les rénovent, qui leur rend leurs valeurs d'images invincibles. Dans l'alchimie du verbe, elles éclatent dans leur ternel jeunesse. Dès lors, si nous ne franchissons pas les censures de la rationalité, lirons-nous avec fruit, avec profondeur, des récits comme la nouvelle de Hoffman, les mines de Falun. Lirons-nous avec sincérité tous nos valises. Lire avec sincérité, n'est-ce pas, amis lecteurs, donnez sincèrement ton imagination native, ton imagination sincère, en écho, en reflet à l'imagination du poète. Et ici, permettez-moi, chers auditeurs, une confidence personnelle. Jadis, j'ai beaucoup lu, mais j'ai fort mal lu. J'ai lu pour m'instruire, j'ai lu pour connaître, j'ai lu pour accumuler des idées et des faits. Et puis un jour, je reconnus que les images littéraires avaient leur vie propre, que les images s'assemblaient dans une vie autonome. Et dès cette époque, j'ai compris que les grands livres méritaient une double lecture, qu'il fallait les lire tour à tour avec un esprit clair et avec une imagination sensible. Seule une double lecture nous donne la complétude des valeurs esthétiques. Seule une double lecture peut relier les valeurs esthétiques vivantes au foyer de notre inconscient et les valeurs de l'expression exubérante du riche langage poétique. Enraciné dans une poésie des éléments, l'instinct poétique trouve alors une prodigalité sans fin. Les fonctions de sublimation que beaucoup de psychanalystes tiennent en suspicion prennent rang parmi les fonctions les plus salutaires du psychisme humain. Le poète est le vrai médecin de la vie parlée. Mais pour que la poésie ait toute sa bienfaisance, pour que la poésie soit psychiquement salvatrice, il faut qu'elle suive la dynamique précise des images naturelles. Dans les prochaines conférences, en suivant la poésie du travail des matières terrestres, dures ou molles, nous aurons bien des exemples de la valeur dynamique de la poésie. de la poésie. Sous-titrage FR ?